bonjour aujourd'hui je vais vous lire une histoire qui s'appelle la fée coquillette fait la maîtresse voici le titre la fée coquillette fait la maîtresse voici la fée coquillette et là c'est un âne et vous allez voir que dans cette histoire il n'y aura pas qu'un âne il y aura plein d'animaux alors ce livre a été écrit par didier levy et benjamin chaud on commence c'est parti quelle belle journée coquillette et de bonne humeur la petite fée a envie d'apporter du bonheur à la terre entière elle aperçoit soudain deux grandes oreilles un lapin s'écrit-elle comme c'est chou mais aussitôt coquillette fonce mais voilà ce n'est pas exactement un lapin coquillette et là il y a les deux grandes oreilles un imbécile d'âne marmonne la fée c'est bien ma chance il va falloir tout lui expliquer dix fois elle se pose sur le museau de l'animal et ôte ses lunettes de soleil moi coquillette moi bonne fée moi là pour vœu toi comprendre vœu bonne fée l'âne l'âne soupire parle normalement je ne suis pas débile dis donc tu es une fée c'est ça comme dans les livres de contes oui répond coquillette un peu désarçonné comme dans les livres de contes l'âne l'examine un moment tu n'es pas blonde tu n'as pas les yeux bleus tu n'es sûrement pas une vraie fée dit-il bon bien sûr que si répond coquillette vexée d'un coup de baguette magique coquillette fait alors surgir toute une bibliothèque de livres de contes d'accord d'accord tu es une vraie fée voici mon vœu je voudrais savoir lire savoir lire répète la fée mais il y a plein de belles images dans ses bouquins ça suffit pour comprendre l'histoire l'animal secoue la tête si tu es là pour exaucer mon vœu fais que je sache lire j'ouvre un livre et j'attends allez voici la bibliothèque que coquillette a fait apparaître coquillette se concentre et murmure sa formule magique une minute s'écoule puis une autre elle est nulle ta formule magique gonchonne l'âne je ne sais toujours pas lire très agacée coquillette prononce sa formule magique de secours mais là non plus rien ne se passe c'est bien ce que je pensais Dylan tu es une fée bidon coquillette est furieuse elle a envie de tout casser elle a envie de taper sur cette âne énervant mais il faut absolument qu'elle trouve une solution une fée doit pouvoir accomplir des prodiges même quand ses formules magiques ne marchent pas coquillette réfléchit à toute allure j'ai trouvé poil au nez s'écrit-elle je vais faire la maîtresse la fée agite sa baguette et hop un tableau, décret, un bureau d'écolier, un cahier et un stylo apparaissent puis coquillette commence à écrire au tableau voici le A comme âne vite l'âne court s'asseoir derrière son bureau et recopie la lettre le bureau, le stylo, le cahier, la chaise, le tableau et la lettre A en majuscule attaché quand coquillette écrit le B une belette sort du bois et vient discrètement s'asseoir à côté de l'âne à la lettre C un castor prend place derrière le bureau d'écolier au D un dain rapplique en catimini un émeu arrive sur la pointe des pieds au moment du E le A comme âne le B comme belette le C comme castor le D comme dain et voici l'émeu qui apparaît parvenue à la lettre Z coquillette se retourne qu'est-ce que c'est que ça ? bredouille-t-elle en découvrant toutes les bestioles assises autour de l'âne oh nous aussi on veut apprendre à lire répondent en coeur les animaux faire la maîtresse pour 26 oseaux ? rien que d'y penser coquillette est déjà épuisée allez madame la fée supplie les animaux dites oui on sera sage c'est d'accord soupire coquillette les animaux sautent de joie d'un nouveau coup de baguette magique coquillette fait apparaître 25 bureaux d'écoliers 25 cahiers et 25 stylos à vos places s'écrit la fée le cours commence voilà l'avance en un clin d'oeil les élèves de madame coquillette s'assoient jusqu'au soir ils apprennent à reconnaître les lettres et à prononcer des mots voilà tous ces élèves c'est pas si coquillette qui a écrit un mot c'est le mot vache les jours suivants les élèves apprennent à former des syllabes des bas des beaux des buts peu à peu ils lisent des syllabes plus compliquées des freux des brous des gonds des ios les écoliers découvrent ensuite qu'ils sont capables de lire des syllabes attachées des syllabes attachées cela va faire des mots super du chocolat rentre chez toi vilain chasseur vivement la récréation quand on apprend à lire on apprend aussi à écrire au tableau les élèves viennent inscrire leur nom leur adresse ce qu'ils aiment manger et même un ou deux gros mots lorsque madame coquillette a le dos tourné et les semaines passent et là on voit le sanglier il a écrit son prénom il s'appelle Roger et il a écrit ce qu'il aime manger j'aime les glands un matin les animaux agglutinés autour de l'âne chuchotent avec des airs de conspirateurs apporte-moi immédiatement la feuille qui est sur ton bureau s'énerve coquillette on voit l'âne qui est en train d'écrire quelque chose l'âne arrive devant le tableau noir sa feuille à la main coquillette n'aime pas du tout son petit sourire en coin au lieu de faire le malin lis-nous ce qu'il y a sur ce papier ordonne-t-elle l'âne tout saute et commence très chère madame coquillette grâce à toi nous savons lire et écrire et pour nous c'est le plus beau de tous les contes de fées tu vas bientôt partir mais chaque fois que nous lirons une histoire chaque fois que nous écrirons un mot nous penserons à toi poil au doigt comme elle est émue coquillette elle ne va quand même pas pleurer mais si excusez-moi sanglote la fée je suis tellement touchée les élèves aussi sont émus ils ne vont quand même pas pleurer à leur tour mais si puis coquillette trouve que c'est un peu bête de pleurer quand on est heureux alors elle se met à rire et du coup tout le monde se met à rire avec elle et voilà c'était l'histoire de la fée coquillette qui fait la maîtresse au revoir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti